bonjour à tous et bienvenue au paradis de l'aurie alors aujourd'hui on va discuter on va parler d'une d'une plante que j'adore une plante qui donne cet aspect tropical subtropical au jardin le bananier alors le bananier là devant nous tous qui ont le feuillage vert sont des musabas ro les bananiers les plus les plus communs ce qu'on trouve un peu partout ce sont des plantes herbacées donc c'est à dire que elles n'ont pas de tronc ce ne sont pas des arbres elles ont un style alors un style c'est quoi c'est ça voilà c'est on va dire comme un tronc sauf qu'en fait c'est un empilement de feuilles voyez c'est les feuilles qui s'imbriquent les unes dans les autres hop et qui monte au fur et à mesure pour justement créer créer ce fautron le terme bananier il est utilisé pour pas mal d'espèces encore actuellement donc à eux les plus connus les musans musabas ro mes attailles jao musa mekong giant enfin bon il y en a pas mal et également une autre qui fait son apparition en jardinerie en ce moment c'est les incentes alors cela voilà bananier d'abyssinie ou bananier rouge incente morelli alors les bananiers peuvent atteindre une hauteur de 7 à 8 mètres chez nous en général quand ils font trois quatre mètres cinq mètres on est déjà très content mais ça peut même aller jusqu'à 15 mètres pour par exemple le musa ingent qui qui est un des plus grands bananiers un des plus grands bananiers existants dans le monde le développement se fait par la base du tronc un sous terre le bananier possède un gros gros bulbe et c'est de là que naissent tout ce qui est racines feuilles et même les rejets dont on parlera un petit peu plus tard il faut savoir que le bananier c'est une plante monoblastique c'est à dire que la plante va mourir dès que la floraison sera terminée fin la plante le pied du moins qui aura fleuri va 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 se va dépérir parce que le bourgeon floral le bourgeon terminal c'est le bourgeon floral donc c'est à dire qu'une fois que le bourgeon floral est sorti il n'y a plus aucune feuille qui sortira derrière et donc ben faut couper quoi alors je vais juste me tourner tant qu'on est sur les bourgeons floraux hop voilà on va venir voir cela donc voilà un bourgeon floral donc là la fleur donc le le on va malcher un peu à contre jour c'est de rapprocher un peu là la fleur va ouvrir ses pétales les unes après les autres chaque pétale sous les bractées fouet je vais dire les bractées parce que c'est pas vraiment des pétales se trouve une rangée de fleurs fleurs femelles qui donneront naissance comme vous le voyez derrière à des petites bananes et une fois que toutes ces bractées seront ouvertes on va on verra apparaître tout en bas là les fleurs mâles qui elles par contre ne donneront pas de bananes donc voilà une fois que la floraison est terminée le bananier le trombe et on est bon pour le couper mais bon après il n'y a pas de il n'y a pas de souci étant donné que comme vous le voyez juste à côté il y a des rejets des rejets qui vont prendre le relais du du pied qui a fleuri et et voilà donc ensuite on peut ouais pour faire simple diviser les bananiers en deux catégories comme je vous le disais donc on va dire les gélifs pour commencer les gélifs c'est plus précisément tout ce qui est bananiers tropicaux ou bananiers fruitiers qui eux dès que les températures vont commencer à arriver à cinq degrés ou moins ils vont commencer à vraiment prendre mal et et ils supporteront pas du tout les températures de chez nous du coup il faudra les rentrer les déterrer les sortir de terre si vous les avez plantés au jardin les rentrer pour l'hiver dans un garage une serre ou ou autre et deuxième catégorie les rustiques donc plus généralement c'est les bananiers d'ornement musabairo basse basse ro pardon daïjao même velutina ou même le lotus d'or le petit bananier nain c'est 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 des bananiers qui qui arriveront plus ou moins facilement à supporter nos températures ici chez nous pour l'exposition alors moi je conseillerais la mi ombre voir le plein soleil moi ils sont tous en plein soleil bon là aujourd'hui le temps est pas très clément le désavantage du plein soleil voilà comme pour beaucoup de plantes exotiques c'est les feuilles elles finissent toujours par par cramer elles prennent mal après il faut savoir que les feuilles le soleil et le vent elle n'aime pas le vent on le voit souvent sur les bananiers elle se lacère elle se c'est pas très esthétique mais mais voilà l'arrosage en été j'arrose énormément 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 le bananier bois énormément en plus de l'arrosage que je vais arroser tous les deux jours je vais mettre à peu près l'équivalent de 20 à 30 litres d'eau à peu près tous les deux jours au pied du bananier mais en plus de l'arrosage tous les soirs en plein été je fais tourner un springler au jardin je sais pas si vous voyez ce que c'est un springler c'est ce que les agriculteurs utilisent c'est un grand trépied vachement haut et en il ya un petit bitonio qui tourne en lançant des jets d'eau donc je mets ça je laisse tourner ça tous les soirs pendant à peu près une petite demi heure voilà histoire que ça rafraîchit ce jardin que ça humidifie bien l'air et voilà engrais alors pour l'engrais moi j'utilise comme d'habitude pas d'engrais chimiques donc herbe de tente et également des orties j'ai énormément d'orties sur les parties que je n'ai pas encore travaillé du coup je prends les orties les orties je les broie je les coupe un petit morceau et je les fais soit macérer après je dilue j'arrose avec soit je les mets directement au pied de la plante et je les laisse et je les laisse se décomposer il faut savoir que pour le bananier les rejet enfin le le fait de rejeter est quelque chose de très 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 courant regardez ici voilà il rejette de partout ici aussi d'ailleurs on peut aller voir celui là aussi hop il ya pas mal de petits rejets celui-là il en a qu'un parce que j'en ai déjà sorti j'en ai déjà sorti quelques uns donc voilà il rejette très facilement je conseillerais de laisser les rejets jusqu'à temps qu'ils aient au moins au moins 5 6 feuilles là par exemple celui là je pourrais commencer à essayer de le sortir étant donné qu'il est vachement loin du pied mère donc je me dis il doit avoir un système rationnaire déjà bien bien entamé mais je vais attendre qu'ils grandissent de 5 6 cm de plus au niveau du steep histoire d'être bien sûr voilà après si jamais vous voulez pas les garder ça c'est pas un souci voilà mais comme moi je les échanges je les donne ou voilà je préfère être sûr que le bananier repartira quoi dire d'autre ben je pense qu'on a fait à peu près le tour encore une fois si jamais j'ai pas été assez détaillant ou quoi que ce soit vous n'hésitez pas vous me le dites je me ferais un plaisir de de changer tout ça écoutez merci beaucoup d'avoir écouté d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à aimer commenter partager 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 encore et toujours et voilà je vous fais des gros bisous à très vite au revoir